Salut tout le monde ! Dans ma précédente vidéo FESCAM intitulée Mon Nouveau Studio, je vous ai laissé décider du nom de cette charmante tête de mort qui orne ma nouvelle déco. J'ai dû faire un choix parmi vos propositions et après une longue concertation avec moi-même, ce sera donc Philippe car on sait où il se cache. Comprendra qui pourra. Bref, trêve de plaisanterie, dans cette même vidéo j'avais parlé des erreurs que j'avais pu faire par le passé en tant que YouTuber. Après coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'introduire cette reprise des documentaires sur ma chaîne par deux vidéos centrées sur le comportement de l'humain face à ses erreurs. C'est un sujet qui a été régulièrement traité par les auteurs, blogueurs et vidéastes rationalistes, des personnes qui étudient entre autres ce qu'on appelle la zététique, définie comme l'art du doute par le biophysicien français Henri Broch. N'étant pas un spécialiste de ce domaine, ni d'aucun autre d'ailleurs, je voudrais donc remercier Christophe de la chaîne Hygiène Mentale et Thomas de La Tronche en Biais pour avoir bien voulu relire mon script avant ce tournage. Vous trouverez les liens de leur chaîne dans la description. C'est le propre de l'homme de se tromper. Seul l'insensé persiste dans son erreur, disait Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cinq siècles plus tard, saint Augustin écrivait dans ses sermons « L'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur par arrogance, c'est diabolique. » En 1758, le naturaliste suédois Carl von Linné, dans la 10ème édition de son ouvrage « Systema Naturae » choisit d'appeler notre espèce « Homo sapiens » « Homo » signifiant « Homme » et « Sapiens » signifiant « Intelligent et sage ». Pourtant, lorsque cet homme sage fait face à ses erreurs, que ce soit une erreur de jugement, un point de vue ironé, une croyance qui s'avère fausse, un raisonnement illogique, une mauvaise interprétation, un acte injustifié, etc. adopte souvent des comportements irrationnels. De ces comportements découlent entre autres ce qu'on appelle les biais cognitifs. On en a tous fait, moi le premier, personne n'est à l'abri car notre cerveau est loin d'être parfait et on va justement voir qu'on est plus ou moins programmé pour en faire. On traite une information, dans ce cas-ci un paradoxe ou une erreur qu'on nous met sous le nez ou dont on se rend compte nous-mêmes, de manière illogique, déraisonnable, parfois même absurde. Et pour illustrer ce comportement face aux erreurs, je vais entre autres m'appuyer sur la dissonance cognitive et l'escalade d'engagement, ce qui va me permettre d'exposer en parallèle plein d'autres comportements et thèmes plus ou moins liés. Commençons pour cette première vidéo par la dissonance cognitive, un concept de psychologie sociale qu'on retrouve pour la première fois dans l'ouvrage The Theory of Cognitive Dissonance, publié en 1957 par le psychologue américain Leon Festinger. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort qu'on peut ressentir lorsque nos actes sont en contradiction avec nos opinions. Ça rejoint un peu la formule, faites ce que je dis, pas ce que je fais, non ? Un malaise résulte donc de cette incohérence interne entre nos actes et nos convictions, qu'on en soit conscient ou non. Or pour évacuer ce malaise, du moins le réduire le plus possible, l'humain adopte souvent ces fameux comportements irrationnels. Il va persister dans sa contradiction, quelle qu'elle soit, quitte à raisonner ou agir de façon illogique. Les causes de ces comportements sont multiples, ça peut être pour garder la face, pour ne pas entacher son honneur, son image auprès des autres, pour ne pas blesser son amour propre, son estime de soi-même, etc. Depuis toujours, dans les sociétés en compétition, les individus ne veulent pas subir l'humiliation d'admettre qu'ils se sont trompés, quand bien même lorsqu'on leur démontre par A plus B qu'ils ont eu tort ou lorsqu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Pour beaucoup, admettre un tort est perçu comme un aveu de faiblesse, de la même manière que certains préfèrent s'inventer des connaissances plutôt qu'avouer qu'ils ne savent pas telle ou telle chose. Les preuves de leur erreur ou de leur contradiction peuvent très bien s'accumuler encore et encore, cette peur de l'humiliation restera pour beaucoup toujours plus forte, d'autant plus s'ils ont défendu avec force leur vision des choses. Et je ne vous parle même pas lorsque c'est une idée qu'on vous a implanté dans la tête depuis que vous êtes tout petit, qui a forgé votre personnalité et vous a incité à faire certains choix, là c'est tout votre mode de vie qui est remis en question. Ainsi, pour ne pas avouer leur erreur ou pour atténuer le malaise provoqué par la dissonance cognitive sans perdre toutefois la face, certains n'hésitent pas à qualifier leurs opposants de toutes sortes d'adjectifs pour les rabaisser, et ainsi dévaloriser par la même occasion leurs arguments qu'ils ne se donnent plus la peine d'écouter. C'est ce qu'on appelle les attaques ad personam. D'autres encore utilisent ce qu'on appelle les attaques ad hominem, qui consiste à pointer du doigt les incohérences de son adversaire, aussi petite et aussi lointaine soit-elle, pour encore une fois le rabaisser et dévaloriser ses idées actuelles, même s'il a beau avoir changé entre temps. Donc certains, en pleine dissonance cognitive, pointent du doigt ce qu'ils pensent être une dissonance cognitive chez leurs opposants pour réduire leur propre dissonance cognitive. Toute stratégie est bonne à prendre pour sauvegarder son orgueil. Il est d'ailleurs bon de rappeler que la véracité au nom d'une opinion n'est pas associée aux précédents actes et dires de la personne qui l'expose. De même, ce n'est pas parce que des personnes que vous jugez mauvaises soutiennent un point de vue pour une raison que vous jugez idiote, que ce dernier est forcément faux. Cité du Abercane dans une vidéo qui traite d'un sujet de zététique, t'as pas froid aux yeux toi ! Et toi t'as pas écouté ces deux dernières phrases. Pour finir, on observe également dans certains cas des personnes reformulant leurs convictions ou réinterprétant les écrits à l'origine de cette conviction pour que celles-ci soient en adéquation avec leurs autres idées ou avec les mœurs de leur société. On ne devrait pas surestimer la rationalité des gens ni leur désir de regarder les nouvelles preuves aussi objectivement que possible. Sean Carroll. Ouais, en fait tout ça c'est juste un problème d'ego et de la mauvaise foi. Et bien pas forcément non, car d'une, les biais cognitifs sont souvent faits de façon inconsciente et de deux, il se trouve que notre cerveau nous incite à réagir de cette manière. Mais n'allons pas trop vite et commençons avec des exemples simples. Illustrant déjà le concept de la dissonance cognitive avec mon propre cas. Par exemple, je n'aime pas la tournure qui a prise notre société avec son modèle de surconsommation. Mais j'y contribue moi-même en achetant des figurines et d'autres objets qui ne sont pas des biens de première nécessité, donc plus ou moins inutiles au sens strict du terme. Le fait d'en être conscient mais de continuer quand même crée un malaise en mon fort intérieur, la fameuse dissonance cognitive. Pour la faire disparaître, je dois donc choisir entre mes convictions et mon plaisir. Mais ne voulant corriger ni l'un ni l'autre, j'arrive à me convaincre que mes achats ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de consommation et que ma contribution à cet océan est donc insignifiante. En fait, les plus chanceux sont ceux qui ignorent leurs contradictions, ils sont peinards. Heureux les ignorants, c'est ça ? Perso je préfère être intelligent et malheureux. Ouais bah tant qu'on y est, on en parle du fait qu'il aime les animaux autant vivants que dans son assiette. Bon, passons rapidement à un autre cas. Assume. Beaucoup de personnes sont par exemple conscientes que le réchauffement climatique s'intensifie dû à l'activité humaine, mais ne changent pas pour autant leur comportement qui y contribue. Pour justifier cette inaction de leur part et ainsi atténuer leur dissonance cognitive, ils rejettent la faute et la responsabilité sur leurs voisins, que ce soit les autres entreprises ou les autres pays. Autre exemple encore plus bateau, chacun de nous souhaite être en bonne santé. Et pourtant il nous est déjà arrivé de fumer ou manger quelque chose qu'on sait néfaste pour notre corps. Le plaisir prend le dessus sur notre souhait de bonne santé. Et pour atténuer notre dissonance cognitive, on invoque alors les traditionnels « il faut bien mourir de quelque chose », « on a qu'une vie », etc. Dans les comportements irrationnels que l'humain peut user pour atténuer sa dissonance cognitive, l'auto-persuasion reste celui qui me fascine le plus. Et quoi de mieux pour illustrer ce comportement que l'exemple le plus connu, « le cas de Madame Quiche ». Cet exemple est celui avec lequel la théorie de la dissonance cognitive a été prouvée et il met formidablement bien en lumière l'auto-persuasion dont notre cerveau est capable. En septembre 1954, trois ans avant la publication de l'ouvrage « A Theory of Cognitive Dissonance », Leon Festinger et ses collaborateurs apprennent l'existence d'une secte dirigée par une certaine Dorothy Martin, plus connue sous le pseudonyme Marianne Quiche. Une ménagère qui affirmait être en contact télépathique avec des extraterrestres d'une planète nommée Clarion. Cette secte était convaincue que le monde serait englouti par un déluge le 21 décembre 1954, d'après les messages reçus par Madame Quiche, et que seuls les vrais croyants seraient sauvés juste avant par ces fameux extraterrestres. Festinger et ses collaborateurs infiltrèrent alors cette secte, composée d'une trentaine d'individus de la classe moyenne supérieure, pour voir quelle serait la réaction de ses membres lorsqu'ils constateraient la non-réalisation de la prophétie. Le dénouement se rapprochant, les fidèles de cette secte démissionnèrent de leurs emplois, quittèrent leur famille, se séparèrent de leurs biens et dilapidèrent leur argent, puis se réunirent pour attendre le jour fatidique. Ce dernier arriva, et vous l'aurez deviné, rien ne se passa, ni sauvetage par des aliens, ni fin du monde. Ces gens qui avaient tout quitté pour cette prophétie étaient alors confrontés aux faits irréfutables de son échec. D'après vous, quelle fut leur réaction ? Réponse A, ils furent désemparés et essayèrent de réparer leurs erreurs. Réponse B, ils se sentirent profondément humiliés et s'exilèrent. Réponse C, ils calmèrent tant bien que mal leur rage en tuant leur meneuse. Réponse D, ils furent d'autant plus convaincus de la prophétie et n'hésitèrent pas à en parler partout. Est-ce qu'on peut utiliser le super moite moite ? Eh bien c'est la réponse D, car notre chère Madame Quiche reçut un nouveau message quelques heures plus tard, affirmant que leur petit groupe avait répandu tant de lumière ce fameux jour que le dieu de la terre, dans sa grande miséricorde, avait décidé d'épargner leur monde. C'est leur croyance inébranlable qui avait permis au monde d'éviter le cataclysme, et ce dieu touché par leur foi leur demandait à présent d'annoncer la bonne nouvelle au monde. Prêts à tout accepter pour ne pas avoir à subir un désemparement total, les membres ne furent pas difficiles à convaincre, en s'auto-persuadant de la véracité des propos de Madame Quiche, elle-même convaincue de son imagination. Ils redoublèrent de ferveur dans leur foi et décidèrent de diffuser leurs témoignages au plus grand nombre, notamment à travers la presse. Mais n'empêche, imagine un instant qu'elles disent vrai. Ce voudrait dire qu'on se moque d'eux depuis des dizaines d'années alors qu'ils nous ont tous sauvés. On aurait l'air cons. Ouais, enfin... Ah bah s'il faut douter de tout en zététique, on peut aussi douter de ça. Ok Descartes. On peut également citer les affaires judiciaires dans lesquelles les mensonges de certaines personnes avaient pris tellement d'ampleur qu'elles ne pouvaient plus admettre la vérité sous peine d'en subir de graves conséquences. Je pense notamment à certaines fausses accusations qui ont conduit des innocents en prison et à y rester pendant des dizaines d'années. Pour qu'après coup, la fausse victime admette que son histoire était inventée mais qu'elle ne se voyait pas revenir en arrière vu les proportions que cela avait pris. Les dénonciations inventées de la fausse victime entraient en contradiction avec sa morale. Mais la peur des conséquences était plus forte que son désir d'avoir bonne conscience. Certaines de ces fausses victimes arrivaient alors à s'auto-persuader que leurs fausses histoires étaient bien réelles pour ne plus subir leur dissonance cognitive. Au passage, c'est aussi un bel exemple de l'escalade d'engagement dont on parlera dans la deuxième vidéo. Evidemment, ces cas assez rares ne sont pas des exemples à ressortir en guise d'excuse pour ne pas avoir à écouter de potentielles victimes, qu'on soit bien d'accord. Bref, chacun le sait, nos comportements sont motivés par nos besoins pour y répondre de manière consciente ou non. Or l'un d'eux se trouve être le besoin impératif que nos actes aient un sens, coûte que coûte. Ce besoin naturel de cohérence, cette priorité cognitive, est justement ce qui permet à certaines espèces, dont la nôtre, de développer une intelligence plus ou moins prononcée. Mais notre façon de raisonner, acquise et modelée au cours de l'évolution, comporte un défaut majeur. Son objectif n'est pas de trier le vrai du faux. Au contraire, nos raisonnements ont pour but de justifier les intuitions et les préjugés qu'on porte sur notre environnement, quitte à trouver des justifications qui seront jugées illogiques d'un point de vue extérieur. C'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. C'est pourquoi différentes communautés et cultures peuvent très bien arriver à des conclusions très différentes sur un même sujet, tout en étant chacune parfaitement rationnelle. Suivant les normes en vigueur, par exemple, quelque chose considéré comme logique dans un pays sera considéré illogique dans un autre. La logique est-elle universelle ou n'est-elle que le propre de l'homme ? Les mathématiques ne sont-ils qu'une invention humaine ? Bon, je préfère les jouets à ce même voisin, hein ? Nous avons un besoin crucial de rationaliser la moindre de nos pensées, effets et gestes, et nous le faisons d'une manière extrêmement efficace. Mais cette efficacité est à double tranchant et a parfois tendance à nous jouer des tours. Ainsi, lorsqu'on ignore le sens d'un de ses actes, on en invente un pour finir par y croire dur comme fer. Comme on l'a vu, une personne qui ment et dont le mensonge cause d'énormes torts arrive parfois à croire à son propre mensonge pour soulager sa conscience. Plus son histoire imaginaire requiert des sacrifices, plus la personne s'y accroche avec fermeté, car nous sommes faits de telle façon que nous avons besoin de donner du sens à nos sacrifices et aux préjudices qu'on a pu causer du fait de cette histoire. Il est en effet plus facile de se construire des chimères qui donnent un sens à tout cela, plutôt qu'avoir à vivre avec ce poids sur la conscience. Une expérience réalisée au début des années 1960 par le neuropsychologue américain Michael Gazaniga a justement mis en lumière ce besoin de tout rationaliser. Dans les années 1940, des recherches étaient en cours pour soigner certaines personnes épileptiques sur qui les médicaments n'avaient aucun effet. Elles mirent en évidence que le foyer épileptique de certaines personnes était localisé dans un seul de leur hémisphère cérébral. Leur crise se transmettait ainsi à l'autre hémisphère, à travers le corps caleux, constitué de 200 millions de fibres nerveuses reliant les deux moitiés de notre cerveau. Or dans les années 1950, le neuropsychologue américain Roger Sperry découvrit que le sectionnement du corps caleux chez certains animaux avait peu d'effets notables sur leur comportement. Il arrivait parfois durant ces expériences que ces derniers réagissent comme s'ils avaient deux cerveaux, mais dans l'ensemble, Sperry ne constata aucun déficit majeur. Cette absence de problème incita certains neurochirurgiens à pratiquer l'opération chirurgicale sur 26 personnes souffrant de graves crises épileptiques. Les opérations furent un succès. La section du corps caleux chez ces patients permit de stopper la propagation de la crise et ainsi de la réduire considérablement. Hormis quelques petits comportements inhabituels, aucune séquelle ne fut constatée à première vue et ces personnes purent retrouver une vie normale. Arrive alors notre jeune Gazaniga qui rejoint l'équipe de Sperry et décide au début des années 60 de tester les capacités cognitives de ces individus au cerveau divisés pour découvrir les différences fonctionnelles entre les deux hémisphères. De leurs expériences découlèrent plusieurs constats très intéressants, mais celui qui nous intéresse résulte de l'expérience suivante. Avant toute chose, retenez que chaque hémisphère de notre cerveau commande la partie du corps opposé et que l'air du langage se situe dans notre hémisphère gauche. C'est aussi là où est logé notre raisonnement. Bref, les neuropsychologues demandent donc à l'une de ces personnes de regarder un écran en fixant un point noir situé au centre. Si le sujet commence à regarder ailleurs, l'écran s'étend aussitôt, du fait d'un capteur enregistrant le mouvement de ses yeux. Deux images différentes apparaissent, une scène d'hiver à gauche et une patte de coque à droite. On demande alors à l'individu de désigner, parmi les différentes cartes disposées devant lui, les deux qui correspondent le plus à ce qui est affiché sur l'écran. La personne montre alors de la main gauche une image d'une pelle à neige et de la main droite une image d'un coque, car l'hémisphère droit contrôlant l'œil gauche voit la scène d'hiver et l'hémisphère gauche contrôlant l'œil droit voit la patte de coque. On éteint l'écran puis on demande au sujet d'expliquer ces deux choix. Ce dernier répond alors, donc en utilisant l'hémisphère gauche qui contient le langage et le raisonnement, qu'il a désigné la tête d'un coque car il a vu une patte de coque. L'hémisphère gauche contrôlant l'œil droit avait en effet vu cette image. Mais on lui demande alors d'expliquer son deuxième choix, celui de la pelle à neige. La personne marque alors une pause, commence à bafouiller, puis après quelques instants de réflexion, répond, je cite, Évidemment ce n'est pas la vraie raison, mais l'hémisphère gauche étant le seul capable de s'exprimer, l'hémisphère droit ayant vu la scène d'hiver ne peut l'expliquer. L'hémisphère gauche ne pouvant justifier correctement le choix de l'autre hémisphère, n'étant plus en contact avec lui, essaye d'interpréter au mieux ce geste, invente alors une raison fictive et s'en persuade, le plus important étant de maintenir un semblant de cohérence et une bonne santé mentale. Notre fameux besoin de sens, de rationaliser à tout prix nos moindres faits et gestes, quand bien même lorsqu'il s'agit d'une erreur. Gazaniga retente après coup l'expérience, avec cette fois-ci, à la place de la scène enneigée, un message indiquant que l'expérience est terminée et qu'il est temps de partir. Le sujet se lève alors pour quitter la salle, mais lorsqu'on lui demande la raison en expliquant que l'expérience n'est pourtant pas terminée, l'individu devient perplexe, puis répond qu'il voulait aller aux toilettes. Quelques semaines plus tard, il fut de nouveau demandé à cette même personne la raison de cet acte, et celle-ci restait toujours persuadée de sa justification. Incroyable non ? A mon sens, le résultat de cette expérience démontre notre besoin de rationaliser toutes nos pensées et faits et gestes, de combler nos absences de cohérence, quitte à parfois s'auto-persuader de choses complètement fausses. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas qualifier ses fausses justifications de mensonge, car il faut que la personne soit consciente de son mensonge pour pouvoir le qualifier comme tel. Donc pour résumer, la partie rationnelle de notre cerveau n'est parfois pas si rationnelle que ça. En fait si, le problème c'est au contraire qu'elle est tellement efficace pour rationaliser les choses qu'elle en arrive à tout rationaliser quitte à faire des erreurs. C'est pourquoi la prudence est de rigueur lorsqu'on souhaite affirmer quelque chose. Les vérités sont les illusions dont on a oublié qu'elles le sont, disait Nietzsche. Attention là je ne m'appuie sur aucune étude scientifique, mais j'ai l'impression que ce besoin naturel structure également nos rêves. Dès que notre rêve devient un peu trop illogique et qu'on commence à s'en rendre compte, apparaît alors toujours quelque chose qui va justifier de manière plus ou moins crédible cette histoire loufoque pour nous persuader de la réalité de cette illusion. Bref, que conclure de tout ça ? Que notre cerveau est loin d'être parfait en plus d'être un menteur. Ça dépend si tu vois ça comme un mécanisme de défense ou non. En effet ce besoin de cohérence peut certes nous jouer des tours, mais il a permis, et il permet encore à notre espèce, de construire des pensées bien structurées et d'avoir une vision cohérente du monde. C'est en partie cette fâcheuse tendance à tout rationaliser qui nous a permis de survivre dans la nature et de se démarquer des autres espèces. Le problème avec la dissonance cognitive, c'est que comme vous avez pu le constater, on a tendance à se cacher à soi-même nos contradictions, ce qui rend d'autant plus difficile la tâche lorsqu'on souhaite lutter contre. Je pense que le meilleur moyen de combattre nos contradictions et nos erreurs se trouve dans la diversité des rencontres et des lectures. Lorsque je parle de rencontres, je parle autant dans la vraie vie que le fait de s'ouvrir aux autres sur les réseaux sociaux où chacun y va de son avis. Tout le monde en a un sur tout et n'importe quoi. Dixit le mec qui bloque des gens sur Twitter. Le monde est un PMU où n'importe qui donne son mauvais point de vue. Au niveau des lectures, rien de mieux que de lire des livres ou des articles qui exposent une vision du monde différente de la nôtre. Malheureusement aujourd'hui, du fait des algorithmes chapeautant nos réseaux sociaux et ne nous proposant que des choses en lien avec nos centres d'intérêt et nos opinions, on se retrouve vite coincé dans une sorte de bulle qui nous empêche d'ouvrir notre esprit à d'autres visions du monde. Cette bulle ne regroupant que des articles et des personnes qui sont du même avec nous ne fait que nous conforter dans nos idées, nos croyances et nos opinions qui peuvent pourtant très bien être totalement erronées. Or il se trouve que notre biais cognitif le plus courant est le biais de confirmation, un biais étroitement lié au raisonnement motivé. Il résulte de notre propension à préserver nos opinions plutôt que d'avoir à les modifier et contribue donc à renforcer cette fameuse bulle. On donne plus de valeur aux preuves qui confirment notre vision du monde tout en évitant au possible les informations et les personnes qui seraient susceptibles de la contredire. Je vois par exemple de plus en plus de personnes choisir leurs amis en fonction de leur idéologie. Je trouve ce comportement sectaire vraiment problématique, d'autant qu'il réduit considérablement le champ de pensée. Personnellement, j'ai des amis de tous bords, aussi bien dans les extrêmes opposés, et ça ne nous empêche pas de s'apprécier et de dialoguer dans la bonne humeur. Ce n'est pas non plus pour ça que j'adhère à leurs idées pour autant. Au contraire, ça me permet de développer mon esprit critique et de comprendre ce qui les pousse à penser telle ou telle chose. C'est pourquoi les dénonciations comme « un tel est ami avec un tel alors c'est forcément un salaud » ont tendance à m'exaspérer. L'ami de mon ennemi est mon ennemi, ils vont pas chercher plus loin. Et puis définir une personne uniquement par son idéologie, c'est vraiment de la fainéantise intellectuelle. Ou de la mauvaise foi. Bref, on s'accroche tellement aux informations qui vont dans notre sens que cela peut engendrer un deuxième biais cognitif, celui de l'effet retour de flamme. Le fait d'apporter des preuves concrètes à certaines personnes victimes de ce biais les conforte d'autant plus dans leur croyance initiale. C'est un effet qu'on constate beaucoup chez certains complotistes par exemple. Je parle là de ceux qui partent dans les extrêmes, le doute est toujours permis. Le philosophe allemand Novalis disait « Ma conviction gagne infiniment en force dès qu'une seconde personne l'a adoptée ». Alors je vous laisse imaginer l'effet que ça peut donner quand tous les articles et les statuts qui arrivent sur notre fil d'actualité nous confortent dans nos idées. Notre conviction en devient plus renforcée, et elle devient d'autant plus lorsqu'on arrive à augmenter le nombre de ceux qui adhèrent à notre idéologie. Ce mécanisme est très présent avec les sectes par exemple. La conversion de nouveaux adeptes permet aux membres de confirmer la valeur de leur conviction. Bref, en plus de vous inviter à percer cette bulle, je vous invite également à vous poser à chaque fois la question « En quoi cette opinion, cette croyance, cette idée m'arrange-t-elle ? » Cette question permet notamment de lutter contre un autre biais cognitif, le biais de l'intérêt, qui nous pousse à croire davantage dans des choses qui nous arrangent, qui nous rassurent, qui nous flattent, etc. J'ai bien quelques exemples en tête, mais ça risque de nous retomber dessus si je l'ai dit. Laisse les gens trouver par eux-mêmes, c'est pas bien dur. Sans rentrer dans les exemples polémiques, on peut au moins en citer un très courant. On a tendance à accuser les circonstances extérieures et la malchance lorsqu'on fait face à un échec. En revanche, on ne se privera pas d'attribuer une quelconque réussite à nos mérites. Bref, on rechigne à modifier nos opinions, on se braque, et on développe alors des biais cognitifs, tout en manipulant les données qui nous arrivent pour qu'elles s'accordent avec notre vision du monde. Les points de vue que nous choisissons d'adopter sont ainsi davantage façonnés par les opinions que nous avons déjà que par leur rapport avec la réalité. L'abduction bayesienne, y'a que ça de vrai. A tes souhaits. Personnellement, je ne pense pas que nous soyons capables d'être irréprochables. Il y aura toujours un biais ou deux qui se glissera du fait des mécanismes présents dans notre cerveau. Trois siècles avant notre ère, les philosophes grecs l'avaient déjà bien compris. Piron et Socrate avaient ainsi fait vœu de ne pas écrire pour ne pas figer dans le marbre des réflexions qui pouvaient très bien être erronées. En revanche, nous sommes des êtres perfectibles et c'est un objectif que chacun d'entre nous peut se fixer en essayant ainsi de limiter au mieux nos biais. Personne n'est omniscient et chacun de nous a déjà commis des erreurs et en fera beaucoup d'autres, moi le premier. Mais le tout est d'admettre ses erreurs et ses contradictions, de ne pas les négliger et d'en retirer des leçons. Il faut presque voir ça comme une occasion à saisir pour s'améliorer. On connaît d'ailleurs tous la phrase, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. L'explorateur américain John Powell disait plus joliment « La seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement. » Réaliser son erreur est souvent pénible, la reconnaître l'est encore plus. Mais on l'a vu, notre entêtement n'amène parfois que davantage d'erreurs, et ces dernières deviennent moins excusables que celles à l'origine. Les scientifiques sont sans doute ceux qui acceptent le plus leurs erreurs, en supprimant par exemple des théories entières lorsqu'une seule expérience les contredit. Il faut alors se mettre à la place du scientifique qui a bossé toute sa vie sur une théorie qui s'est finalement révélée fausse. Pour le cas de la dissonance cognitive, il nous suffit donc de renoncer à une opinion ou un comportement qui est en contradiction avec le reste de nos idées. Pour ma part, j'ai récemment décidé de limiter ma consommation d'objets en freinant drastiquement mes achats et en empruntant des livres à la bibliothèque au lieu de les acheter. Mais le revers de la médaille lorsque vous renoncez à un plaisir pour être en accord avec vos valeurs, c'est le risque qu'un autre malaise en résulte. Ah, retour au point de départ. Les psychologues ont alors constaté que pour résister à ces viles tentations tout en évitant l'inconfort, la plupart d'entre nous augmentons l'importance de nos valeurs pour contrebalancer le tout. Notre morale s'en trouvant amplifiée, on devient plus strict avec nous-mêmes, mais du même coup plus strict avec les autres, quittant en devenir virulent. Voyons voir, une communauté qui se prévrait de quelque chose et dont certains membres seraient très virulents. Ah, ça me dit quelque chose. D'autres encore viennent à chercher la reconnaissance de leurs efforts à tout bout de champ, le plaisir de la reconnaissance les aidant à mieux lutter contre leurs tentations. Mec, tu me tends une perche là. Enfin bref, avant de se quitter, j'ai décidé qu'à présent je vous proposerai un ou plusieurs livres à lire à chaque fin de vidéo. Et pour celle-ci, je vous conseille donc les livres L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, dans lequel ce dernier démontre qu'un débat est souvent plus une guerre de sensibilité que des arguments qui s'opposent. Une théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger, le livre à l'origine de ce concept, et Les erreurs des autres de Carol Tavris et Elliot Aronson, qui explique pourquoi nous avons tendance à persister dans nos erreurs. Ces livres vous permettront d'approfondir ces sujets, car en soi je n'ai fait que les survoler pour ne pas que la vidéo soit indigeste. Je profite également de cette vidéo pour m'excuser si j'ai pu par le passé faire usage de toutes sortes de biais. Comme j'ai pu le dire, personne n'est parfait, mais on peut apprendre de ses erreurs, et je m'efforce d'en faire le moins possible. Ainsi, je vous invite, je vous encourage même, à m'alerter en commentaire sous mes prochaines vidéos si vous décelez un biais qui s'est glissé par inadvertance. Bien sûr, le tout de manière courtoise. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse, je suis juste un gars lambda, avec un métier lambda, dont le loisir est de poster des vidéos sur des sujets qui m'intéressent, en m'efforçant tant bien que mal d'être le plus neutre possible, parfois sans grande réussite, je l'avoue. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de dorénavant soumettre chacun de mes scripts à des spécialistes, histoire d'avoir des avis extérieurs et des conseils avant d'enregistrer quoi que ce soit. Une chose que j'aurais d'ailleurs dû faire depuis bien longtemps. Bref, comme promis, j'ai repris d'arrache-pied les documentaires, et je vais essayer de faire en sorte de vous proposer un documentaire toutes les deux vidéos, autrement dit entre deux interviews, quitte à freiner un peu ma série des douze questions pour y arriver. La prochaine vidéo sera donc une interview avec Mamietwink, puis s'en suivra la deuxième partie de l'humain face à ses erreurs, qui traitera entre autres de l'escalade d'engagement et des couilles récupérables. J'ai les fameuses couilles récupérables, c'est Lord Varys qui va être content. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager, et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee, ou visionner des pubs sur ma page uTip. Les liens sont dans la description. Mais sinon, s'il faut douter de tout, il faut donc douter de cette vidéo qui fait l'apologie du doute, non ? Je doute que tu puisses douter du doute. Allez, finissons cette vidéo sur un court passage du livre Le banc du temps qui passe du Bear Rives. Les opinions se radicalisent, la possibilité de se remettre en question s'éclipse, pour donner naissance à des jugements péremptoires et définitifs. Comme toujours, il nous est plus difficile d'estimer notre état personnel que celui des autres. De notre capacité à admettre que nous pouvons avoir tort, et que d'autres peuvent avoir raison, dépend notre aptitude à sonder efficacement le réel. Le seul parti politique auquel il accepterait d'adhérer, disait Albert Camus à sa fille, serait le parti des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. L'apprentissage de la science est celui du doute, et surtout du doute sur son propre jugement. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada